Bonjour à tous et bienvenue aux APC du Beatmaking. On se retrouve aujourd'hui pour parler de MPC essentiel, parce que tout le monde n'a pas compris réellement la philosophie du logiciel. Donc, il faut bien garder à l'esprit que ce petit logiciel vous donne une piste et une seule de MPC. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre un programme sans un programme drum, vous ne pourrez mettre que ça dans le séquenceur. Si vous mettez un keygroup, vous ne pourrez mettre que le keygroup. Parce qu'en fait, MPC essentiel a été créé pour pouvoir travailler avec la philosophie d'une MPC dans un séquenceur hôte. Alors, bien sûr, on peut l'utiliser en standalone, puisqu'on a quand même un séquenceur qui peut déclencher 128 pads, donc 128 éléments rythmiques, samples ou autres. Et on va approfondir tout ça. Donc, une des questions qui revient souvent, c'est comment on fait un programme keygroup. Donc, là, on va s'y mettre très vite. Il suffit de sélectionner ici, au lieu d'avoir drum dans le type de programme, on va mettre keygroup. Donc, ici, ça nous change sur la fenêtre de séquenceur. On se retrouve avec des notes de piano, alors que si on reste en drum, on a tout simplement les différents pads. Donc, on se met en keygroup. Là, j'ai chargé un sample tout con. C'est une web. Donc, j'ai pris celle-là, mais on pourrait en prendre une autre. Donc, je vais faire, voilà, delete. C'est pour plus de facilité. Je prends des... Par exemple, il y a ça. Ou ça. Moi, j'aime bien celui-là. Bon, allez, on va se le mettre. On va se faire un programme keygroup à partir de ce sample. Donc, la philosophie du truc, quand on fait un programme keygroup, c'est simple. C'est que le logiciel va prendre le sample en question, va le mettre sur toute l'étendue du clavier, avec un pitch différent sur chaque note. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a le programme keygroup. Quand j'appuie sur mon clavier, on n'a aucune note. Et ça, c'est normal. Il faut lui affecter le sample. Donc, vous allez dans Layer 1. Ici, vous vous mettez dans l'éditeur Programme Edit. Vous allez dans Layer 1. Et comme vous pouvez voir, ici, c'est écrit None. Ça veut dire qu'il n'y a pas de son dedans. Je clique dessus. Je sélectionne le sample. Et voilà. Là, j'ai le sample sur toute l'étendue du clavier. Donc, vous mettez un son de piano, ça va vous faire la même chose avec un son de piano. Vous mettez un son de caisse claire, vous allez avoir la caisse claire sur tout le clavier à des pitches différents. Ensuite, là, on est en mode polyphonique. Après, ça fonctionne comme un sampler traditionnel. C'est-à-dire que, si je reste en mode polyphonique, quand j'appuie sur deux touches, voilà, on a le sample. Je suis peut-être un peu fort. Je recommence. On a le sample qui va se déclencher sur deux touches différentes et donc avoir deux hauteurs de son différents qui vont être jouées en même temps. Si on veut éviter ça, il suffit de se mettre en mode monophonique. Voilà. Donc, après, en jouant ici avec les semi-fines, vous pouvez tout simplement pitcher le son. Ce qui fait que quand vous allez monter dans l'octave, oui, monter dans l'octave. Voilà. On va se remettre normal. Je me remets à zéro. Après, vous pouvez déterminer s'il semble être lu à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Ensuite, vous pouvez appliquer différents filtres. Et voilà. Donc, comme on peut voir, en étant en Programme Key, vous avez le sample sur toute la longueur du programme. Vous voyez, mon programme, il est ici. Et vous pouvez travailler à l'ancienne. Mais ça, ça va être faisable dans un séquenceur type Ableton puisque si vous êtes sur une page Programme Key, vous ne pouvez pas avoir les drums, enfin, lancer les drums en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a qu'une seule piste de séquençage. Donc, après, c'est pour ça que ça, ça peut permettre de faire le travail en amont. ou tout simplement dans Ableton Live, vous intégrez MPC Essentiel en VST et vous utilisez votre sample à votre convenance. Ensuite, en ce qui concerne les drums. Donc, si vous voulez faire un programme avec des batteries, ça, ce n'est pas très compliqué non plus. Il vous suffit d'aller chercher, par exemple, là, j'ai des caisses claires. On va aller programmer DIT. Vous voyez, j'ai ma caisse claire. Je vais juste baisser un peu le level. On va se faire un petit kit tout simple. Donc, ça, c'est parce que... Ça, c'est le problème quand on bosse avec des claviers. bon, moi, j'ai mon pad. Voilà. Après, on va se mettre un Shirley. Voilà. Ça, pareil, je vais aller baisser un peu le volume. Voilà. Je ne suis pas sur le bon pad. Voilà. Donc, là, on a commencé la création d'un kit. Ensuite, on a toujours notre petit sample avec les violons. Donc, si on veut utiliser les deux, c'est simple. Alors, soit je prends directement mon violon comme si c'était une boucle. C'est ce que j'appelle quand on travaille en déclencheur de sample, en fait, tout bête. Vous le positionnez sur un D-pad. Seulement, si on travaille de cette façon-là, il faut que ça soit votre boucle définitive puisque, par essence, vu qu'il est sur un pad, vous n'aurez que la note à laquelle il est joué. Vous ne pourrez pas jouer de mélodie avec le sample. Donc, soit vous faites comme ça, vous mettez, vous préparez votre séquent, vous mettez votre kit de batterie. Donc là, si je lance l'enregistrement, ce que ça va donner, on va s'en faire un petit. Alors. inals. C'est bon. OK. 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 Allez, on va se faire ça. Alors, attendez, excusez-moi une petite seconde. Ok. On lance l'enregistrement. On a une petite batterie. Alors, pour simplifier, vu qu'on est à 102 niveau BPM sur notre centre de violon. Je vais me foutre à 102. Et maintenant... Excusez-moi, j'étais resté en enregistrement. On va se le faire. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai tout simplement, dans mon enregistrement, là, moi, j'ai mis au niveau séquence, on a... On a 8 mesures. Notre sample n'en fait que 4. Donc, ce qui fait que, vu que je l'ai déclenché et qu'il est en one shot, vu que je l'ai déclenché qu'une fois, on a le sample qui ne tourne qu'une fois. Donc, je relance depuis le début. Et voilà. Donc, là, si vous travaillez comme ça, effectivement, comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis un sample de violon. Après, vous pouvez rajouter un sample de gratte, un sample, etc. Et vous pouvez en empiler jusqu'à 128. Donc, pour travailler en mode autonome, de cette façon, c'est relativement pratique. Après, ce que vous pouvez faire aussi, là... Voilà. Je supprime les deux évents que j'ai faits. Là, ce qu'on va faire, on va aller dans l'éditeur de sample. Donc, on va se faire un shop de... Du sample. C'est-à-dire que là, maintenant... Là, j'ai créé 16 petits samples avec lesquels on va pouvoir jouer. Mais, pour ce faire, je vais être obligé de créer un nouveau programme. Et vous allez voir un peu la manip. Donc, je crée un nouveau programme. Avec les samples. Do it. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je charge ça dans mon MPC essentiel... Et vous voyez, vous voyez, tout à l'heure, on avait une piste de batterie. Là, si je lance la lecture... Ça me lie la piste avec le sample qu'on vient de créer. Et ça me la lie à la place de la piste de batterie, puisqu'on n'a qu'une seule piste. Si je veux avoir ma batterie, il faut que je me mette... Voilà. Sur mon programme batterie. Et donc là, si je relance la lecture... Alors après, ce qu'on peut faire, c'est tout en restant sur mon programme de batterie, ce que je vais faire, c'est très simple. Là, je m'arrête. Je vais prendre, par exemple, la page B. Donc, je suis sur mon programme de batterie, d'accord ? Je prends la page B. Et là, sur ma page B, je vais récupérer la découpe de tous mes petits échantillons. Donc, après, c'est un travail de préparation. Là, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc c'est un petit peu fastidieux, parce que je vous montre vraiment comment il faut faire si vous voulez faire un morceau avec MPC essentiel tout seul. Et voilà. Donc ce qui fait que maintenant, quand on regarde notre batterie, notre programme sample, enfin programme drum de batterie, sur la première page, on a... Et là, toujours l'ancien sample, d'accord. Et si je me mets sur ma page B... Donc là, voilà. Alors après, le truc qu'il faut faire quand on bosse comme ça, sachant que sur le même programme drum, vous allez avoir et vos violons et votre batterie. Donc, il faut être capable de tout lire en même temps. Ce qui fait qu'en fait, la batterie, vous la laissez en polyphonie et vos samples, où il y a le violon, bah en fait, eux, va falloir les mettre en mode not on. Donc, il faut aller dans le programme edit. Et là, vous prenez vos samples et vous vous mettez sur not on. Alors, je vous montre comment on fait. Ici, pas de play mode. Vous avez la façon de jouer le sample, soit en one shot, soit en note on. Donc, on va se mettre en note on sur chacun... Sur chacun des pads. Donc, pareil, c'est un travail d'édition et de préparation. Si vous voulez tout faire dans MPC Essentiel, c'est un peu fastidieux. Mais c'est largement faisable, puisque le séquenceur est quand même relativement puissant. Même si on n'a qu'une seule piste. Donc, une fois que ça c'est fait... Parce que la disposition... La disposition des pads... ...n'est pas la même que sur celle d'un clavier. Tata-data... ...n'est pas la même que sur celle d'un clavier... Un quartier, un quartier, un quartier, un quartier deår... Voix membres d'avis d'un clavier... on va se lancer ça je fais juste ça on verra après au mixage alors on va lancer l'enregistrement donc c'est un exemple vraiment tout simple et là vous voyez qu'en fait en quelques minutes un bon même si ça prend le temps de mettre les de faire toutes les affectations j'ai et mon kit de batterie et des samples de violon et ensuite faut jouer comme ça avec le sampling donc après on va réduire un petit peu les niveaux bon 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 donc voilà pour ce qui est de la création de programme de de key group j'espère que j'aurai répondu à pas mal de vos questions mais pensez bien à une chose c'est que mpc essentiel c'est réellement fait pour travailler avec un un séquenceur type ableton cubas live ou même une mpc hardware donc puisque moi des fois ça m'arrive d'utiliser et ma mpc 5000 et faire tourner mpc essentiel donc voilà voilà alors si la vidéo vous a plu pensez à mettre votre pouce bleu pensez à récupérer vos packs de samples et puis à bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 salut